Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur « Apprendre la photo ». Aujourd'hui, encore une petite vidéo où je vais vous parler d'un concept évoqué dans le bouquin par Jean-Christophe Béchet. Et ce concept, c'est que le photographe est un iceberg. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben simplement qu'on ne montre qu'une petite partie de notre production, et pour cause, la thèse qu'il développe, c'est simplement que quelque chose qui est sur votre disque dur, une image qui est juste là, que vous n'avez pas encore touchée, ce n'est pas encore une photographie. Pour lui, l'image qui sort de l'appareil photo n'est pas une photographie, elle devient une photographie quand on la sélectionne, quand on la finalise et quand on la partage, et elle va changer selon la manière dont on la sélectionne, dont on la finalise et dont on la partage. Et là, ça devient une photographie quand le photographe choisit qu'elle devient une photographie. Quand elle est encore sur le disque dur parmi 10 000 autres photos, en quelque sorte, elle n'est encore qu'en gestation, et toutes n'arriveront pas à terme. C'est normal, ça fait partie du processus photographique, elles sont en attente de se développer, et certaines le feront sous votre influence, et d'autres non. Pour moi, c'est assez important comme formulation, parce que ça va aussi vous décomplexer. C'est-à-dire que si vous revenez de voyage avec 10 000 photos, si vous pensez à ça, vous n'allez pas vous dire « j'ai 10 000 photos à trier, c'est une horreur », vous allez dire que vous avez 10 000 embryons de photos et que vous avez quelques-uns à faire se développer pour qu'ils sortent du lot et qu'ils arrivent à terme. Donc, le moment de la sélection, parfois on parle d'éditing, qui est le terme anglais, mais je n'aime pas trop, parce qu'en français ça ferait « éditer », « éditer » c'est plutôt « modifier » ou « corrigé », mais l'éditing c'est plus le tri, c'est la sélection des photos, desquelles vous allez présenter et dans quel contexte. Et ça fait vraiment, c'est une grosse partie du travail du photographe, en fait. J'aime beaucoup cette idée que le photographe est un iceberg et qu'on ne voit que la partie émergée de l'iceberg, et c'est vraiment très important de toujours se rappeler ça. Ce n'est pas la première fois que je dis ça, c'est vraiment pas la dernière fois non plus. Donc, c'est normal, si je le répète aussi parfois, c'est parce que c'est vraiment important comme information à se rentrer dans le crâne, que vous pensiez ça sous le terme d'iceberg, que j'aime bien. Je dis aussi parfois de ne pas comparer votre backstage à votre frontstage, donc vos coulisses à la scène de quelqu'un d'autre, parce que quand quelqu'un montre dix photos, il en a peut-être fait mille, ou dix mille, ou cent mille, vous ne savez pas, tandis que quand vous vous montrez X photos, vous savez combien il y en a que vous n'avez pas sélectionné. Donc, ça peut vous complexer, mais il ne faut vraiment pas trop se complexer par rapport à ça. Donc, voilà, c'est une vidéo assez courte sur ce que j'avais à dire là-dessus. Je vous retrouve dans la prochaine pour un autre concept issu de ce bouquin, je vous mets le lien en dessous pour l'acheter, c'est seulement dix balles, et franchement, je pense que ça va vraiment améliorer vos réflexions sur votre démarche photographique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimée, mettez-lui un pouce bleu, partagez-le avec vos amis, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir les suivantes. Je vous dis à plus dans la prochaine vidéo, et d'ici là, à bientôt, et bonnes photos ! Sous-titrage Société Radio-Canada